Bonjour à tous les amis, énième vidéo sur le flashage de BIOS d'un ordinateur de marque Asus. Alors je dis énième parce qu'il y en a plusieurs, il y a plusieurs méthodes différentes. Et là, on va voir une méthode que j'ai peut-être déjà passée en vidéo, mais je ne vais peut-être pas l'aborder de la même manière. Donc si une précédente vidéo ne vous a pas plu, du coup, regardez celle-là. Alors ce qu'on va faire, je me prends déjà une petite clé USB pour la suite des événements parce que c'est important. Et puis, tiens, on va prendre celle-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire en premier lieu ? On va prendre une clé USB, on va la brancher sur notre ordinateur. C'est quoi cette... Oui, il y a Internet là-dedans, donc on va peut-être éviter de débrancher. Et on va donc se brancher notre clé USB. Là, vous ne le voyez pas, mais c'est sur le côté que je suis en train de la brancher. Voilà, c'est parti. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de la clé USB, vite fait, bien fait. Voilà, vous voyez USB disque. Tiens, cette souris était censée répondre, mais du coup, je vais prendre... Elle répond d'ailleurs très bien, voilà. Voilà, on va regarder ce qu'il y a dans la clé USB. Et puis, on va continuer le tutoriel. Donc là, ça tombe bien, il n'y a rien qui m'intéresse, mais ça n'a peu d'importance. Vous allez voir plus tard pourquoi j'ai mis la clé. Alors, première étape, étape number one. Vous regardez votre petit PC, comme ceci. Vous regardez en dessous du PC, vous allez trouver une plaque signalétique qui va vous donner exactement votre numéro de modèle. Cette plaque se situe ici et chez moi. Donc, je vais le lire à l'envers. C'est marqué G551J. Mais si je regarde bien, il y a quelque chose de plus précis par là. Et c'est là que ça devient compliqué. Là, G551JM. Donc, j'ai une lettre de plus ici. Vous voyez, faites gaffe chez Asus. Cette info, d'ailleurs, je ne l'avais pas donnée dans la précédente vidéo. Donc, G551JM. Et donc, c'est là que ça va devenir intéressant. On va repasser sur l'écran, comme ceci. Voilà. Donc, vous allez sur le site du support d'Asus, Download Center. Alors, comment faire ? Eh bien, en fait, la démarche, j'ai tapé Asus Support sur Google. Ensuite, ça m'a donné ici, assistance officielle Asus. Donc, j'ai cliqué là. Après, je suis allé dans le centre de téléchargement. Donc, ça vous permet d'arriver là où il faut. Et après, vous tapez le G551JM. Donc, je refais vraiment tout avec vous. Histoire vraiment qu'il n'y ait pas de problème. G551JM. Regardez, il est tout en bas. Je vais le sélectionner avec la souris, comme ceci. Et donc là, ici, on va choisir Pilote et Outils. Une fois qu'on est dans Pilote et Outils, on va choisir BIOS et Firmware. Et donc là, vous voyez, on peut afficher tout. Mais en fait, le dernier en date, c'est le 205. Faites gaffe, des fois, il faut flasher les BIOS précédents avant de flasher le dernier. Ça, en général, c'est très bien précisé sur le site, déjà directement, visuellement, parce qu'il y a risque de détérioration de la carte mère. Je le rappelle en début de vidéo, le flashage du BIOS n'est pas une opération anodine. C'est super, super touchy. Si le flash est arrêté pendant le flash, eh bien, vous perdez votre ordinateur portable. Il ne pourra plus fonctionner. Il ne sera bloqué pas définitivement. Il y a moyen de remédier au problème, mais c'est très compliqué. Il faudra faire appel au service d'un professionnel qui, en plus, a du matos, parce qu'il va falloir carrément dessouder le BIOS sur la carte mère, le reprogrammer. Pour ça, avoir trouvé le BIOS d'origine, c'est super compliqué. Et vraiment, ça, on peut dire que dans 99% des cas, ça va s'arrêter là pour vous. Donc, du coup, faites surtout gaffe. Faites-le plutôt sur un PC portable qui a une batterie qui fonctionne. Comme ça, en cas de panne de courant, il n'y a pas d'extinction brutale de l'ordi pendant le flash du BIOS. Ou bien, si vous faites ça sur une tour, mettez votre tour derrière un onduleur. Pareil, de manière à ce que, s'il y a une coupure de courant, votre tour ne soit pas coupée et que le processus ne soit pas interrompu. Une fois que cette précision est apportée, on va poursuivre tout simplement le tutoriel. Donc, dans mon cas, moi, je vais pomper celui de 2016 qui est le dernier en date pour cet ordinateur. Et vous voyez, je l'avais déjà téléchargé précédemment. Il s'affiche ici. Alors, ici, je vais dans téléchargement. Là, il y a un petit piège. Regardez, si on revient là, on a l'impression que le BIOS, il est directement à dispo. En fait, non. Ici, on est en train de voir l'intérieur d'un fichier zip. Parce que, regardez, ici, c'est un fichier zip. Donc, c'est un fichier compressé. Et la carte mère ne reconnaîtra pas ce fichier compressé. Donc, on va dans téléchargement. On va faire un clic droit sur l'un ou l'autre. Alors, moi, sur celui-là, par exemple. Et ici, on va choisir extraire tout. On va extraire notre zip. C'est super important. Donc, je fais extraire. Et là, maintenant, effectivement, j'ai vraiment mon fichier de BIOS. On va cliquer droit. On va faire copier. Ici, le disque USB. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a rien d'intéressant là-dedans. Je ne veux pas non plus effacer des trucs importants. Je ne sais pas ce que c'est. Cette clé USB ne m'appartient pas. Donc, du coup, il y a des trucs un peu bizarres. Allez. Tant pis. Ce n'est pas grave. On va regarder en quoi est formatée la clé USB. Vous cliquez droit. Vous allez dans propriété. Et elle est en FAT32. C'est justement ce que je voulais. Donc, je n'ai pas besoin d'effacer la clé. Vous, si elle n'est pas en FAT32, alors, évidemment, prenez une clé vierge ou avec des trucs qui ne sont pas importants pour vous ou que vous avez sauvegardé. Vous cliquez droit dessus. Vous faites ici propriété. Pardon. Vous cliquez droit. Vous faites ici formater. Et vous formatez votre clé en FAT32. Attention, ça va supprimer tous les éléments présents dans la clé. Donc, effectuez votre sauvegarde avant de faire ceci. Ensuite, ce qu'on va faire. Hop. Ici, on va mettre dans la clé. Du coup, je vais cliquer droit. Je vais faire coller. Je vais coller mon BIOS. Donc, ne vous occupez pas de tous les autres fichiers qui sont dedans. Ça n'a aucune importance. Je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Ici, je ferme tout ça. Et cette fois, on va redémarrer notre ordinateur pour flasher le BIOS. Mais on va faire quelque chose de spécial. Là, je passe sur la caméra d'ensemble que vous puissiez bien voir. Vous allez garder la touche SHIFT. Donc, en gros, la touche MAJ appuyée pendant tout le temps. Là, je garde appuyée. Vous continuez à garder appuyée, appuyée, appuyée. Vous faites démarrer ici. Arrêtez. Redémarrez. Et ne lâchez pas cette touche jusqu'à ce que je vous dise de la lâcher. Donc, on redémarre. On garde toujours notre touche SHIFT appuyée. C'est important. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Voilà. Du coup, on levé ça peut-être pour mieux voir l'écran. Donc, j'ai toujours la touche SHIFT d'appuyer. Je suppose qu'il va falloir passer sur cette caméra pour y voir quelque chose. Voilà. Parce que la caméra en HDMI ne doit pas marcher. Ou peut-être que si, en fait. Bon, peu importe. On va rester sur cette caméra volontairement. Ici, on va choisir dépannage. Donc là, vous allez dans dépannage. Puis, vous allez choisir option avancée. Et dans option avancée, vous allez choisir charger les paramètres du micro-programme UEFI. En gros, on va rentrer dans le BIOS qui s'appelle désormais UEFI. Voilà. Le BIOS, c'est l'ancien nom. Et désormais, ça s'appelle un UEFI, le BIOS. Sur les nouvelles machines. Enfin, nouvelles machines d'il y a quelques années quand même. Donc là, on va faire redémarrer. Ça va nous amener dans le BIOS. Et le but du jeu, ça va être d'envoyer le firmware à l'intérieur de l'ordi. Et je vois qu'il y a le logo de ma chaîne secondaire. Depuis tout à l'heure. Ça n'a rien à y faire. Donc, je vais l'enlever. Donc, faites un tour sur RetroPolo, ma chaîne de jeux vidéo, RetroGaming. Si vous aimez le RetroGaming. Petite pub improvisée au passage. Donc, quand on est là-dedans, on est dans le BIOS. Donc là, vous allez naviguer avec les flèches de votre clavier. Et vous allez ici chercher... Donc, chercher l'utilitaire de flash du BIOS. Alors, c'est toujours un petit peu chiant. C'est jamais au même endroit. Alors, je cherche ça. En live. Alors, je vous demande un petit instant. SATA Configuration Graphique, Configuration USB, non. Boot Add New Boot Option, non. Ce n'est pas ça. Sécurité, Secure Boot Menu. Où est l'utilitaire de flashage du BIOS ? Ceci est intéressant. Bon, c'est bien. Du coup, on a un cas de figure nouveau à chaque fois. J'ai l'impression. UEFI. Qu'est-ce que c'est que ça ? Normalement, là-dedans, on doit trouver un utilitaire de flashage de BIOS. Et c'est bizarre que je ne le trouve pas. Ah, voilà. Start. Ah là là. Vous allez dans avancer et Start Easy Flash. Ok, désolé pour le petit temps d'attente. Sauter directement la vidéo si vous êtes en train de vous la refaire. Alors, Start Easy Flash. Voilà. Une fois qu'on est dans Start Easy Flash, donc là, on va parcourir les différents répertoires à la recherche de notre BIOS. Et à ce que je vois, on est directement, vous voyez, FS0, c'est directement justement ma clé USB, en fait, le gros bol. Donc là, avec les flèches de navigation, je vais naviguer. Et là, je trouve mon BIOS, vous vous souvenez, qui porte l'extension .205 et qui pèse un total de 6 méga octets. Et c'est affiché là. Du coup, on va commencer par regarder où on en est, nous, actuellement, sur cette machine. On en est au numéro de version 204. Donc, vous voyez qu'effectivement, avec le 205, je vais monter en niveau de version, puisque je vais passer d'un BIOS d'octobre 2014 à un BIOS de 2016. Je ne me souviens plus de moi exactement. Et je ne sais pas, c'est peut-être précisé. Quand on va l'ouvrir, on va voir. Donc là, du coup, on valide ici l'ouverture du BIOS. Est-ce que tu veux update le BIOS ? Alors, souvenez-vous, je vous ai dit, on regarde, le PC est bien branché. Oups, pardon, ici, voilà. Il est bien branché sur secteur. Je vois la LED, effectivement, elle est éteinte parce que la batterie est chargée. Mais en tout cas, c'est bien branché sur secteur. Il n'y a pas de problème. On peut... Do you want to update the BIOS ? Est-ce que vous voulez mettre à jour le BIOS ? Tiens, d'ailleurs, c'est marrant, il l'appelle BIOS, ce n'est pas UEFI. Donc, nous, on va choisir oui avec les flèches. Et puis, je vous repasse sur l'écran. On valide avec la touche entrée. Puis, on regarde ce qui se passe. Donc, d'abord, voilà, il y a un effacement du précédent BIOS. Je vais vous recentrer un peu le bazar en espérant que ça ne fait pas. Voilà. C'est plus joli comme ça. Donc, il y a d'abord un effacement de la flash. Après, il y aura le flash de la mémoire flash. Et après, il y aura une étape de vérification de la mémoire flash que je vous conseille de ne pas sauter. Comme ça, vous êtes vraiment tranquille. Vous êtes sûr que tout s'est bien passé de A jusqu'à Z. Donc, je ne vais pas couper la vidéo ni quoi que ce soit. On va laisser tourner la bobine et attendre gentiment que ça se passe. Ah ben non, ce n'était pas 2016. Ce n'était pas marqué 2016 sur le site d'Asus. Parce que là, du coup, c'est février 2015. La date de publication du BIOS. Il me semblait avoir vu 2016 sur le site d'Asus. Repassez la vidéo en arrière pour voir si c'est le cas ou pas. Donc là, cette fois, on est en train d'écrire notre mémoire flash. Bon, je pense que sur tous les tutos BIOS que j'ai fait, c'est le meilleur pour l'instant. Parce qu'il y a des petits cas de figure qu'on n'avait pas vus avant. À part le temps d'attente pour trouver la rubrique qui était dans avancé dans le BIOS. Voilà. Bon, ben là, c'est super rapide. Voilà, redémarrage. Si vous avez un écran noir assez prolongé après redémarrage, ne vous inquiétez pas. Laissez la bécane tourner. Même si ça dure une demi-heure, honnêtement. Même une heure, même deux heures. Laissez tourner. N'arrêtez pas de manière brutale votre PC. C'est mon conseil. Donc là, c'est censé redémarrer tout seul. Mais j'ai l'impression que c'est complètement éteint. Donc on va quand même juste l'allumer. Donc j'appuie un bref coup sur Power. Donc pas de manière prolongée. Surtout pas. Voilà, la machine s'allume. Hop, je vous montre juste le clavier s'allumer. Donc là, c'est quand même toujours flippant, en fait. Le flashage de BIOS. Dès qu'il y a quelque chose d'un peu suspect, on a l'impression que ça ne s'est pas passé correctement, etc. C'est toujours bizarre. Alors après, on pourrait aussi aller vérifier le numéro de version. Bon, ça, je pense que ce n'est pas la peine. À partir de cette vidéo, vous pouvez le faire. Vous redémarrez en appuyant la touche Shift. Vous retournez dans le BIOS avec la même méthode qui est montrée dans la vidéo. Et puis vous regardez votre numéro de version, puisqu'il est affiché en clair, comme je viens de vous le montrer à l'instant. Voilà, fin de l'histoire. On retourne directement sur la vue principale. Puisque l'HDMI refonctionne. On n'est plus dans le BIOS. Là, forcément, l'HDMI n'est pas opérant. Donc je ne peux pas le capturer. Donc on se quitte sur cette belle image de fond de Windows 10. Voilà, fin du tutoriel de mise à jour du BIOS d'un ordinateur de marque Asus. Sachant que la procédure n'est pas toujours la même selon les ordi, en fait. Donc, si cette procédure ne répond pas à votre besoin, tapez dans le moteur de recherche de la chaîne qui est dispo sur un ordi de bureau, mais pas sur l'application mobile pour l'instant, malheureusement. Vous tapez BIOS Asus dans le moteur de la recherche de la chaîne Tutopolo. Et vous allez trouver des tas de tutos sur le flashage du BIOS de votre ordi de marque Asus. Que ce soit un PC portable ou alors également une carte mère. Tout simplement, ça ne concerne pas que les ordi portables. Mais dans le cas de la carte mère, rappelez-vous, un PC avec onduleur uniquement pour éviter d'interrompre brutalement le flash. C'est toujours ultra dangereux. de ne pas avoir de backup au niveau courant sur son ordi quand on flash le BIOS. Fin de cette vidéo, je vous dis salut à tous. Merci de m'avoir suivi jusque là. Et puis, n'hésitez pas à partager, liker et phagocyter l'algorithme de YouTube. Ciao et à bientôt pour d'autres tutos. Bye.